Yo les potes la femme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept assez spécial Ah c'est du jamais vu sur Dokkan On est en compagnie de Kowai, vas-y dis bonjour Kowai Bonjour Voilà Donc Kowai qui fait des leaks Sur Dokkan donc n'hésitez pas Le twitter est dans la description Pour ceux qui connaissent pas vous avez toutes les infos En avance sur le jeu tout simplement A la place qu'ils apparaissent donc dans la barre d'infos Quand vous allumez le jeu Vous allez les avoir en avance sur le twitter de Kowai Donc n'hésitez pas à aller check et à vous faire un petit twitter Ca fait plaisir donc ici on a un nouveau concept On va l'appeler Baba la voyante Et ce concept Il concerne Les unités donc Ici ça va être le Gogeta Le Gogeta ZTUR Les gars le puits dont tout le monde Attend le ZTUR Il est là On ne pose pas de questions Il est ici donc on a imaginé Ce que ça pourrait donner donc si ce Gogeta là A un ZTUR donc ça nous fait rêver On a tous envie qu'il ait un ZTUR etc Donc c'est ça que ça donnera Sur les stats Il a 100% aussi mais je pense que c'est largement possible Vu tous les portails ou les revenus on l'a eu 400 fois Sur les Goku et CJ4 et compagnie Du coup On a du 20 000 en HP Du 20 392 en attaque Et du 10 870 en défense Autant vous dire qu'il arrache C'est des stats de LR à 100% Clairement De Néo LR à 100% Voir un peu plus pour certains Karas Donc Bien sûr avec un ZTUR On a une modification de l'attitude leader Et du passif Donc Sur l'attitude leader On a du ki plus 3 Donc je rappelle avant C'était HP Attaque et défense Euh Ah non c'était pas C'était attaque plus 3 000 Voilà c'était attaque plus 3 000 Et là on a du HP Attaque et défense Plus 70% Et qui plus 3 Voilà le petit leader rainbow Donc c'est un Bardock Timebreaker en mieux Sur Euh Le passif On a du Attaque Plus 80% Donc Attaque super efficace Contre tous les types On a pas trop abusé Déjà avec du Attaque Du Attaque plus 80% Vous allez voir qu'il arrache pas mal Euh Au niveau De l'aspect aussi Il a Une nouvelle caractéristique C'est qu'il augmente grandement son attaque Quand il parle en SP C'est à dire qu'on a un boost de 50% Supplementaire Un peu à la Gotenks Enfin on a un peu moins de boost Mais voilà vous comprenez le truc Et du coup Euh SP15 bien sûr Comme tous les ZTGR Et Euh On va partir donc En team Double go GTS Et je compte sur vous Pour lâcher un maximum de pouces bleus Pour partager Franchement Essayez de faire un truc de ouf Parce que Voilà on a On a pas mal taffé sur le truc Pour réfléchir même à l'idée Ou à mettre en place le truc Donc n'hésitez pas franchement A lâcher un maximum de com De like De pouces bleus De tout ce que vous voulez De partage Et voilà On va partir en double go GTS et G4 Pendel pour avoir un petit support De temps en temps Sans trop abuser Hein Quand il m'a tapé sur le dos Il m'a dit Arrête d'utiliser trop de support Pour les tests Oui 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 J'aime pas les supports Je veux voir la force brute Donc voilà On est parti sur le super 2 Et on va commencer Par le petit Djubai Alors première rotation On n'a pas le go GTS et G4 Mais c'est pas grave Il arrive juste après Le go GTS et G4 Le go GTS et G Vous voyez maintenant Il est tellement fort Que je suis comme un fou Je dis GTS et G4 Je sais pas pourquoi Il est en sonner Avec de la projection On ne sait jamais Qu'il y a encore des gens Oui Ce gogeta n'est pas sorti C'est ce que Il n'y a rien de factuel C'est de la projection Le ZTUR de gogeta Donc cette carte Que je vais utiliser Là n'existe pas Voilà Tout simplement Elle n'existe pas Et elle n'existera sûrement jamais S'il y en a un jour Et dans la tête Voilà C'est C'est A 90% Ça sera pas celui-ci Voilà Ce sera des autres stats Mais Cohérente dans les faits Après la Katsuki Bandai Et la cohérence On connait Voilà Ah bah là Donc là On a la spé Il va arriver tout de suite Donc là Bah tout simplement Ce gogeta A l'époque Gogeta n'avait pas le lien Guerrier vétéran Du coup on a juste le boost Sur Super Saiyan Et First Battle Voilà tout simplement La petite spé Et un petit critique A 4 millions Qui tombe dès le début Bon 3 millions 933 000 On va dire 4 millions Les gars Donc 4 millions Alors je rappelle Boost de 70% 80% Attaque super efficace Contre tous les types Voilà Attaque super efficace Contre tous les types Et augmente fortement Son attaque sur l'aspect Ce qui sont Ce qui est Alors je rappelle Avant son passif Était attaque plus 7000 Et super efficace Casse contre tous les chips Donc voilà Attaque plus 7000 Et attaque 80% Pour un ZTUR Je pense que c'est assez convenable Sachant que les ZTUR En plus Ils ont un boost de défense Par exemple le Broly Il est passé de Un boost en points fixe Je sais plus trop C'était combien Si tu te souviens Coway A un 80% Attaque et défense Oui Du coup on a la pandèle Ici les gars On a la pandèle Alors en espérant Que je sais pas si Le 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 Gogeta Ami A un doublon Je n'espère pas On est à 353 000 De valeur d'attaque On est à 353 000 De valeur d'attaque On monte à 2 millions 4 De valeur d'attaque Allez Lâche moi un crit Fais moi plaisir Du 3 600 Critique Et oui Du 3 600 Critique Pour un ZTUR C'est un ZTUR 3 000 La réponse De Gogeta Puis La réponse Franchement les gars Sur les stats On a pas Enfin les stats C'est les stats normaux Qu'un ZTUR aurait Et au niveau Du passif Franchement c'est pas abusé Un tag plus 80% Franchement En fait Sachant que les calculs Ont déjà été faits Les calculs théoriques Sur le reddit Notamment Qui expliquait Qu'en fait Ce Gogeta Puis dépasse Le Gogeta Int A partir d'un boost De plus ou moins 50% Un peu plus Donc A 100% C'est la série Voilà Oui je pense C'est à 100% Mais voilà C'est dans les eaux Des 50% de boost Donc Quoi qu'il en soit Le boost sera Sûrement Dans l'ordre De 50% minimum Donc C'est juste Qu'il est pété Voilà Tout simplement Après bon L'augmentation Sur l'aspect C'est pas garanti Mais C'est quand même Un monstre en puissance Donc vous pouvez imaginer Le truc Franchement Je sais pas Je suis hype De ouf A l'idée de même Si c'est des trucs Qui sont pas sortis Bon En gros là C'est le taf de Bandai A la place de Bandai Voilà On s'improvise Bandai On vole votre argent Aussi Voilà Il y en a La journée Qui font des vidéos Sur Youtube Et qui travaillent Et le soir Qui se transforme En stagiaire de Bandai Peut-être que c'est toi Le stagiaire de Bandai Après tout Peut-être que c'est toi Ce fameux stagiaire Arrête vraiment Y croire après Déjà que j'ai vraiment Des gens qui y croient Elle famoso stagiaire Del Bandino Je dirais qu'il y a vraiment Des gens qui y croient C'est plus possible En plus Ce qui est ouf Avec cette team C'est que déjà La team en elle-même Elle est pétée Le Gogeta LR Il est complètement pétée Alors si on rajoute Un ZEPTUR Sur le Gogeta Puis Ça va être incroyable Vous voyez qu'on a 430 000 HP On a 430 000 HP Alors que Genre il y a Presque 0 doublons Sur la team Le Gotenks A un doublon Le Gogeta LR Je crois qu'il en a Un aussi Mais le reste Il n'y a pas de doublon Donc c'est vraiment Voilà Bon après on a le Gogeta En même temps Quand vous avez 3 LR dans la team Gogeta 20 000 HP Les 3 Gogeta Ils ont 20 000 HP En gros Enfin non Coactu Ils ne sont pas à 100% Donc ils n'ont pas 20 000 HP On va voir L'ami il a combien du coup L'ami il a Bah si il a 20 000 HP Il a un doublon Il a 20 000 HP Bah voilà Voilà tout est dit Du coup on va garder C'est bien sûr le Gogeta Par contre les gars Bon cette fois ci J'ai pas ramené 10 000 HP Je pense qu'il t'a passé fort Vous en pensez quoi Moi je pense qu'il t'a passé fort Voilà Moi je pense qu'il t'a passé fort Ah bah les supports Ah bah les supports Oh là là Franchement Ça ferait tellement effet Eh les gars Ce Gogeta là Je l'ai eu 7 fois Genre vraiment 7 fois Je l'ai eu 7 fois Il tombe tout le temps Cet enfoiré Donc autant qu'il serve A quelque chose un jour J'espère vraiment Qu'ils lui mettront Un Z-T-U-R Parce que quand même Il en mérite un Dans le sens où Le Gogeta Pour moi Il le surpasse En tout point Entre guillemets Après la comparaison A 100% S'il crit S'il crit pas Machin machin J'entends bien Mais franchement Le Gogeta C'est juste une version Améliorée de celui-là Sans compter l'arbre Voilà C'est boost d'attaque pure Attaque super efficace C'est Il baisse l'attaque et la défense Alors que lui De base sur sa SP Il fait rien Voilà au niveau des caras Il le dépasse en tout point Sans compter l'arbre Bien sûr Parce qu'il a un arbre de rang S Le Gogeta appuie Et c'est ça que je trouve dommage Ils auraient pu faire Des approches différentes Au lieu de sortir une carte Qui dépasse complètement l'ancienne Bah faire simplement Une approche différente Je sais pas Le game design Dans Dokken Battle Je crois que ça serait Un massacre Ouais Y'a pas à chercher plus loin Le game design Zéro Les cartes qui font Surpasser l'autre Pour surenchérir Ouais bah ouais Pour que tu mettes la moune Voilà Donc bon Tout se résume Au game design Dans Dokken Battle Qui est de niveau zéro C'est l'une des fameuses Critiques Qu'on peut faire Par rapport à ce Et pourtant On est encore dessus Voilà Heureusement qu'on est Oh non Je suis parti en Dokken mode Avec le Gogeta LR Rip Non je fais pas Ça sert à rien Les gars C'est pas intéressant On s'en fout Le Gogeta LR On sait très bien Ce qu'il fait C'est dommage Parce que j'étais pas obligé De partir en SP là J'ai pas fait attention A la jauge Dokken Je suis un peu dégoûté Parce qu'on aurait pu partir On aurait mis SP à 10 millions En crit Ça se trouve Mais oui Bien sûr J'imagine C'est la vie Eh Eh Rigole pas Ouais Peut-être Rigole pas Parce que le boost grandement Son attaque Les stats de ouf Avec du 20 000 d'attaque Sur le Dokken mode Ouais Peut-être c'est possible En crit Parce que là En crit Il lâche du 4 millions Quand même Avec l'avantage du type Je crois que c'est possible Du coup On est d'accord Que l'avantage du type Je crois que pas Même avec le super efficace De Gogeta Alors non Ça c'est un C'est un Je vais debunk En fait L'attitude L'avantage du type Dans l'arbre Qui renforce Qui fait plus de dégâts Encore Ne s'active Que sur Véritablement le bon Type Dans l'arbre On ne prend pas en compte Le passif De Gogeta Et tout Voilà Donc vous avez votre réponse Les gars Les petits Augmente La puissance De la taxe Sur l'arbre Et bah Sur Non c'est même pas La puissance de la taxe C'est augmenter Les dégâts Sur le bon type Du coup En gros Ça augmente encore plus L'avantage du type Donc quand par exemple Vous êtes sur du puits Sur du N Bah ça va augmenter Les dommages Encore plus Que ça l'est déjà Voilà Et donc ça marche pas Avec la spéciale De Gogeta Sauf si bien sûr L'ennemi Du bon type Comme tout le monde Ça s'applique Comme à chaque carte C'est pas différent Hop Bon Du coup Du coup On va aller On va lâcher Une petite dernière Spe Donc là on est sur le bon type Blackhand Je crois Je crois qu'il a une barrière Le blackhand En ma connaissance Je crois qu'il a une barrière Si je me souviens Bon on va voir combien On va faire du coup 2 millions De valeur d'attaque Comme d'hab C'est chaud Parce que ce budget Elle a pas plus De l'air d'attaque Et du coup Du 3 millions Sans Christ Il y a une petite barrière Bah écoutez Ce test il m'a fait bien plaisir J'espère que vous avez kiffé aussi N'hésitez pas à lâcher un maximum De pouces A partager A commenter Tout ce que vous voulez Moi ça m'a fait kiffer J'espère que ça vous plaît Ce truc Parce que c'est vrai C'est compliqué A mettre en passe Encore un grand merci A Koation Tout Air Il est dans la description Voilà N'hésitez pas à le remercier Dans les commentaires Pour son aide etc Ça fait plaisir Et puis je vous dis A la prochaine Pour un prochain test J'espère que Voilà Si celui-là est des concluants Si vous avez bien C'est donc le taf qu'il y a derrière Il sert à quelque chose Bah on en refera Et puis voilà J'attends vos retours Et puis je vous dis à la prochaine Portez vous bien Plein de bisous Ciao ciao